Générique Bonjour à tous, c'est à nouveau F1 News Plus. Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix de Bahreïn et le débrief des qualifications du Grand Prix d'Espagne. Au Grand Prix de Bahreïn, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé devant Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Nico Rosberg finit 4ème et 5ème Mark Webber, 6ème Romain Grosjean et 7ème Antonin. 8ème Kimi Raikkonen, 9ème Jenson Button et 10ème Sergio Perez. Une nouvelle polémique a d'ailleurs été créée lors de ce Grand Prix. En effet, Antonin s'est fait doubler à l'entrée de la pitlane dans une zone bien évidemment où c'est interdit. Les pilotes en question ne se sont pas pris de pénalité. Grâce à cette place, Antonin conserve justement cette 5ème place au championnat du monde des pilotes. Mais malheureusement, Felipe Massa et Nico Rosberg se rapprochent de lui. Il ne ressemble plus qu'à de petits points du français. Et en ce qui concerne les qualifications du Grand Prix d'Espagne, c'est Fernando Alonso sur cet air qui a pris la pole position devant Sébastien Vettel et Nico Rosberg. 4ème Felipe Massa, 5ème Mark Webber, 6ème Kimi Raikkonen, 7ème Romain Grosjean, 8ème Jenson Button et Sergio Perez. Et 10ème Antonin, un abonné finalement à cette 10ème place depuis maintenant quelques Grand Prix. Lewis Hamilton, lui la grosse surprise, c'est qu'il s'est fait éliminer en Q2 par Antonin justement. Et il partira de la 11ème place. Voilà, enfin bref, moi je vous laisse avec le Grand Prix. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain F1 News. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est pas mal ça, on est passé septième. Raikkonen qui a passé Weber devant. Allez, essayez de rester tout de suite dans le rythme. Allez, dommage, j'aurais peut-être pu y avoir une opportunité. J'aimerais bien savoir, en parlant de Julien Ferro, combien il le paie la Canal+. Quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Oui, je pense. C'est des salaires qui se pratiquent à la télé. C'est normal quand on est... C'est quoi, c'est de la pluie ou c'est l'autre qui charrie un peu des... Non, il envoie du gravier ou de ce style. Oula, tout de suite, on prend un... Gros écart par Marc. Allez, on n'est pas de mauvaise source dans les secteurs. Il faudrait garder le contact. Certaines personnes voient déjà la retraite, Marc Weber. Voient déjà la retraite. Voient la retraite en fin de saison, c'est ça que je veux dire. C'est sûr que c'est pas la piste qui humide, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Pour l'instant, ça tient. Allez, profitez de là pour essayer de rester un peu au contact. Parce que dans la ligne droite, ça va être dur. Oulala, ça y est. Mais non, tu vois, c'est quand il sort du virage. Quand il va sur les... Oulala, on va se faire attaquer. Non. Non, c'est loin derrière nous. Mais alors, par contre, on prend un éclat là. Wapopo. Allez, tout de suite. Oulala. Ça, c'est pas bon par contre. Oulala. Derrière, ça fait bouchon aussi. Ouais. Pasteur est loin. Il a complètement loupé son départ. Oulala. Aïe, 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 aïe. On perd le contact tout de suite. Ça, c'est pas bon pour nous. Allez, rester dans sa course. Faire piloter proprement déjà. On comprend pourquoi ce premier secteur nous est pas favorable. La voiture qui n'avance pas. En plus, on a le réglage pluie. Bon, il n'y avait pas de grande différence. On l'a vu. On a réussi à faire des bons temps avec le réglage pluie. Ah, ici, ça ne va pas. T'as toujours un souci sur ce virage. Ouais. Un coup bon, un coup moins bon. Oulala, trois secondes déjà. Allez, essayez de profiter de ce dernier secteur là. Par contre, pareil, on a une voiture très gourmande en carburant là. Je suis en optimal et j'arrive absolument pas à revenir avec une petite marche pour pouvoir justement mettre du riche. C'est ça le problème aussi. C'est vraiment une voiture qui est gourmande en carburant, gourmand en pneu, gourmand en tout. Ouais, ouais. Et qui n'avance pas. Ouais. Vous mettez tout l'un derrière l'autre et puis vous avez une autre voiture. Elle boit. Elle boit. Attention, tout de suite dans le trait. Elle boit son plein cul sec. Oh, freinage, button. Oh, il a coupé la chicane. Rends ta place mon garçon. Bon, c'est parti là pour essayer de conserver la septième place. Ça ne peut pas être tout ce qu'on va pouvoir faire. Oh, désolé, Jenson. On ne se prenne pas un avertissement. Ça y est, la meute est revenue avec Chico aussi. Chico. On va faire un bouchon là. Ouais. Il y a la course des six premiers et notre course à nous. C'est un peu le principe de ces jeux de formule 1, vous le rappelles. Du 7-7. Ouais, même depuis le début. Si tu n'es pas vraiment au-dessus dans les jeux de formule 1, quoi qu'il arrive. J'ai vite pour avoir le DRS. Oh, je n'ai pas freiné. Hop, 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 hop. Oh, mais c'est la surprise lui aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, les pneus qui sont déjà bien atteints, je trouve. Oh, le cauchemar. On a la meute aux trousses là. Ah oui. Oh là, un tour 3 secondes plus lent. Bah, il y a eu cette erreur. Oh là là. Oh, les deux McLaren et Button qui a dû lâcher. Et on conserve notre position sur Chico. Bah, il s'est passé quoi là ? Bah, ils ont toujours du mal à la réaccélération, je trouve. Plein de gros freinages. Je ne sais pas du tout qui est en tête. 8 secondes de retard. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est toujours à mon tour. On est juste bon à aller chercher ce qu'il reste de points à peu près. Sur les premiers grands pulls de la saison. Je pense que ça ne va pas s'améliorer. Oh, les pneus qui se dégradent à une vitesse aussi. Et si on fait déjà 6 tours, ça ne sera pas mal, je pense. Après, ça en tient, donc... Ouais, mais tu vas voir, ça va lâcher d'un seul coup. Ça, c'est un grand classique. Ça y est, c'est revenu dans nos échappements chaque fois. Il y a un bout de ligne droite avec du DRS. Allez, ne te loupe pas là. Ça y est, on a 10 secondes. On tourne grosso modo 3 secondes plus lentement entre 2 et 3 secondes plus lentement que les voitures derrière. Et devant, pardon. On ne se sent pas à l'aise au niveau du pilotage. Je suis sûr qu'avec des pneus de rainurée, j'aurais plus de grip qu'avec ça, franchement. Ouais, mais tu avancerais pas. Ah oui, mais j'aurais plus de grip, quoi. Ah non, mais parce que là, c'est... Allez, c'est parti ! Pour un nouveau tour de manège. Il essaie de trouver les deux, mais non. La tactique de Jameson, de celui qui freine le premier, c'est celui qui a perdu. C'est une excellente tactique. Par contre, attention, parce que dès qu'il y en a un qui va nous passer, on n'arrivera jamais à suivre le rythme. Ça, c'est gagné d'avance. 12 secondes de retard sur Mark Webber. Allez, un petit abandon de vent, faites quelque chose. Lya, aide-nous. Un arrêt de tour 8. Il faut quand même qu'on m'explique. Ils savent pas calculer l'usure des pneus. Ah non, mais... Hier, si vous avez eu l'occasion de regarder les 12 heures d'Astorin. Ah oui, il y a eu les 12 heures d'Astorin en moto. Avec un truc quand même assez rare. Très très bon travail du team manager ou de l'ingénieur chez Kawasaki. La moto est tombée en panne d'essence dans le tour de rentrée au stand. Ah, bravo. Alors qu'ils avaient fait des... Oula, ça commence à glisser, non ? Oui. Il a dit quoi ? Je sais pas. Arrête-toi au prochain tour. Alors que sur les tours d'avant, ils avaient fait des passages par les stands tous les 21-22 tours. Quelque chose de... Ils ont poussé plus loin. Et on a voir qu'ils étaient en fait à une heure et demie de l'arrivée. Ils sont pris un beau risque. La moto est tombée en panne. Et bilan, ils sont partis quatrième. Et on réussit quand même à finir deuxième en une heure et demie de course. Une grosse grosse perte des Kawasaki. Et une drôle de course. Et aujourd'hui, pour les fans de WEC, il y a les 6 heures de Monza. Et bientôt les 24 heures du Mans aussi. Au mois d'août. Au mois d'août, les 24 heures du Mans. Avec... Peugeot qui a présenté son hypercar ! Oh ! Oh ! Oh ! On a foutu Hamilton ! Oh non ! Je peux rien faire là ! Qu'est-ce qu'Hamilton fait là d'ailleurs ? Je sais pas, il est revenu. Alors, ou alors, voyons voir ce qu'il s'est repassé. Donc là, je suis en total déri. Puis là, Hamilton, regardez qu'il tente sur moi. Alors que moi, je suis... Je... Allez ! Tu nous fais ton seul flashback. Bah, de toute façon, je suis bien un peu obligé. On va laisser passer Lewis. Oulah ! Oui, mais... Là, tu vas laisser pas passer que Lewis. Oh ! Voilà ! Le tour où les pneus sont... Sont morts. Ah, puis alors là, ils ont mangé le gravier, ça va pas en jeu. Oulah ! Louis, t'as vu l'accélération qui nous a mis ? Et là. Ah ! Oh ! Oh lala, buton ! Qui est derrière ? Ah, c'est de verde. Oulala, 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 Goutierrez ? Bah, c'est Goutierrez, quoi ! Oh, bah, alors là, c'est tué pour nous, là ! Oubliez les points, oubliez tout. Oh lala... Allez, on va s'arrêter aussi. allez-y passez voilà JB oula il a failli pousser on va être les premiers à s'arrêter je comprends comment les IA peuvent tenir franchement parce que là on va perdre en temps fou en plus je roule sur la jambe je t'avais dit un tour 6 et encore c'était compliqué il va falloir aller au bout maintenant est-ce que la pluie va s'inviter oh il y a eu le Kenberg qui est le 20ème mais c'est humide c'est vraiment très bizarre mais quoi 3 secondes 2 c'est correct allez on mord pas la ligne blanche bon ben c'est parti pour une course qui n'est plus la nôtre on va se dire quoi 14ème, 15ème il reste à s'arrêter tu crois je ne sais pas de la pluie dans 15 minutes bon on va aller au bout il reste en ce tour on va traîner d'autres misères en fin de peloton là je crois bon ben là vous pouvez marquer des points on va encore pas marquer ça une 26-314 il me met 4 secondes allez essayez de retrouver un rythme le problème c'est que là les McLaren notamment Rosbach va me faire très 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 mal on a fait le calcul et Diresta va s'arrêter pour changer son train de pneumatique mais Diresta c'est pas arrêté mais d'accord c'est bizarre vraiment pas wow il y a des petits morceaux il n'y a pas eu d'abandon non il n'y a pas eu d'abandon on l'a lâché on a lâché le cheval on va voir le cheval de compète on va voir on les ayant doublé où il va se retrouver derrière c'est subtil ils n'ont pas les pneus usés ils n'ont pas mes pneus ou ils n'ont pas ma voiture je sais pas c'est pirelli ils ont dit pour tout le monde un peu la saison c'était subtil je pense qui a eu des qui a eu un accrochage on n'arrive même pas à le rattraper non mais il vient de s'arrêter là mais c'est ça c'était subtil Ricardo devant nous il y a combien de temps essaye de retrouver un pilotage propre même s'il y a un peu de dégoût à mi-course on est parti pour 8 tours de No Man's Land on est déjà à 8 secondes de Ricardo il ne s'est peut-être pas arrêté il ne s'est pas arrêté ça c'est sûr non même s'il n'est pas en prime allez si on retrouve un rythme ouais ok ça commence à s'arrêter un cadre pour Hamilton ça va être dangereux ça peut causer une crevaison on tâche de dire ça arrive pas nous suivre bah c'est qu'il reste ça rentre au stand on va regagner des places quelques places on va se retrouver 13-14ème avec un peu de temps Shilton est-ce qu'on va réussir à ressortir devant Pastor mais non je veux là ouais c'est bon on est devant Pastor on est 15 j'étais optimiste le fait qu'on allait être ouais mais il y a des pilotes qui sont par la Texan qui je pense verne est en prime je ne sais pas c'est peut-être un truc qui pleuve le dernier tour est-ce que ça va faire comme la saison 2010 ou notre saison c'était réellement lancé au Canada non bah la saison de toute façon c'est du tout je pense que la voiture est quand même très très en retard par rapport aux autres on va vous y apporter un maximum de choses ça va être compliqué non Williams 15 et 16 aïe 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 allez suivre ça serait bien si on pouvait aller chercher Verne rien que pour le moral déjà on a voulu apporter un pilote cette pauvre voiture on va passer avec de la vitesse moins intérieure plus extérieure ouais on se rapproche un petit peu allez 2 secondes 7 on va voir qu'on explique quand même comment les IA réussissent pour faire tordir leur jeu parce que je suis sûr j'aurais été avec n'importe quelle autre équipe ça aurait été pareil ils sont spécialement à l'attaque en plus je ne m'explique parce que là tu étais plutôt dans une position de défense que d'attaque allez on a repris du temps un peu sur Verne pourquoi ne disons pas que la meilleure défense c'est l'attaque il y a une voiture dans les stands on va la passer donc on s'est retrouvé 14 13 j'avais dit finalement qu'on n'avait pas être si mal que ça bon pas si mal que ça c'est un bien grand mot alors ce serait bien d'aller chercher Verne à mon avis il y a des pilotes en prime j'ai du mal à croire partir en prime je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire sachant les conditions t'améliorer j'avais même pas moi je dis ce qu'on pourrait tenter sur un grand prix bon élan où il n'y a pas de plu c'est de faire passer en Q3 et partir en prime faire un tour en prime en Q3 ça pourrait se tenter non mais après il faut qu'on ait les bons pneus pour finir aussi ah oui c'est vrai d'ici 10 minutes ouais il reste cette tour ça va être ric-rac allez rapprochons-nous les derniers deux secondes allez il faut aller essayer de le chercher concentre-toi puissance active mais gros je n'ai pas le cas le mec il a pas les yeux sur la télémétrie c'est l'ingénieur s'il est juste là pour me dire ah t'es mauvais t'es bien dans le troisième cycle alors t'es une grosse chef dans le premier alors par contre la télémétrie sous les yeux mais alors pour dire que le carburant je tiens un rythme de course mais si j'arrive pas à me rapprocher d'un pilote le rythme de course ça me sert à rien deux secondes une alors on se rapproche pas de Vergn c'est ça le truc inquiétant une 28 t'as bien amélioré on arrive pas à suivre une tour grosso quand même je disais qu'on était du niveau des lotus mais même pas non mais même pas sur cette courte deux ondes de 6 on a perdu une demi-seconde dans le premier secteur oh la la qui s'est parpillé un peu partout les bagnoles là on va jamais en choquer une parce que Vergn a aussi du retard sur la voiture qui précède le mot précède tu vas avoir perdu 95% des abonnés parce que le mot précédé c'est pas un mot qui est très utilisé de nos jours qu'est-ce que je voulais dire bon là ça m'a toujours pas entendu du moins les constructeurs du jeu de mettre tous les pilotes sur le côté pour qu'on ait le placement complet ouais mais il y a des très bons modeurs qui font ça avec un petit logiciel le pire dans tout ça c'est qu'ils font ça gratuitement oh dégoûte allez 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 on a Jean-Eric devant nous ouais mais on a des gouttes aussi il a sorti la formule électrique on peut aller la chercher ah il y a un pilote au stand attention on va récupérer une place le mec il joue formule électrique tiens d'ailleurs en parlant de formule électrique j'ai un dernier DLC d'Air Factor 2 de Formule 2 que j'ai pas acheté de quoi de la saison en cours non de la première saison où ça a été sur Air Factor 2 c'est à dire la saison 2017-2018 parce que vu que personne n'a fait ce mode sur Automobiles ça ou assez au corps ça on n'arrive pas on a gagné une demi-seconde en un tour il faut piloter propre allez il y a bien d'autres pilotes en prime que celui qu'on a dépassé au stand finalement ça commence un peu de voir c'est ce que je t'ai dit mais n'en met pas sur cette partie là est-ce qu'on va partir à la faute non tant qu'il n'y a pas de gants de gerbe d'eau mais ça devrait pas tarder à mon avis on va voir s'il y a un arrêt massif de pilote tu tentes quelque chose s'il y a un arrêt massif de pilote bah écoute si ça ne devient pas conduisible moi j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien on revient bien on revient bien on revient on revient on revient on revient il me paraît pas être à deux secondes là c'est space quand même oula prise de risque il va rester 5 tours une seconde 3 on s'est tant rapproché que ça on dirait sur ce dernier secteur qui commence qui commence à aller les PRS et pas si loin devant allez et on va peut-être venir mourir aux portes des points ça serait un peu la haine bah tu fais ta course t'aurais pas eu ce problème de pneu on en revient toujours au même à la fin de chaque course t'aurais pas eu ce problème de pneu t'aurais pas eu ça tu dis ça 7ème t'as gagné encore 3 10ème en un tour sur Vern allez il faut y croire ah Vern est en puissance maximum mais gros moi je l'ai pas la puissance maximum j'ai la puissance minimale j'ai une formule c'est tout oh pourquoi il a tiré ouais c'est étonnant il a un trapé reste devant elle a été aimantée par le bac à gravier allez profite elle a été aimantée par le bac à gravier profiter de ce dernier secteur pour se rapprocher ce virage est pénible celui-là c'est plus moche de tout ce circuit t'es resté moins à l'attaque plus propre là c'est une droite qui n'en finit plus c'est que si on se rapproche de lui il va falloir que on a perdu 2 10ème sur ce tour c'était un petit peu moins propre t'avais parti large sur le virage rapide non ma voiture s'est fait aimantée par le bac à gravier c'est pas moi qui suis parti là parce que la voiture a viré à gauche je ne sais pas pourquoi il y a des pierres magnétiques dedans mais à rémenter une voiture en fibre de carbone c'est pas quand même qu'on m'explique comment ils font ça on a perdu 5 10ème en un tour oula qu'est-ce que tu as eu et c'est arrivé ouais la voiture s'est fait oula c'est bien la piste est mouillée voilà on va et puis verne qui nous a mis on nous reprend on voit même plus 3 secondes 4 il a accéléré je pense il a dit qu'il avait mis la puissance maximale mais elle arrête pendant 2 tours franchement il n'y a rien à faire même contre verne elle ne va plus rien si on n'arrive pas à rattraper le verne allez il va rester 3 tours c'est les primes oh la 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 même les primes les primes qui sont d'habitude dures comme des cailloux 3 secondes 4 il va se voir qu'il va nous attaquer non 3 tours la place de pilote numéro 1 est importante non mais écoute un double champion du monde ça c'est un mec qui n'a mis qui n'a mis que 40 points l'année dernière en ne marquant pas en plus de points sur la deuxième moitié de saison ou très peu bon on va dire que le choix du pilote numéro 1 est vite fait je pense on va oublier la 11ème place on va s'amuser avec Pasteur on fait quoi par oublier des trucs cette semaine là on va descendre la 7ème place la 55ème place la dernière ça ne mérite pas mieux vraiment je ne sais toujours pas comment on l'a fait pour finir deuxième non mais moi non plus on était dans un jour extraordinaire même Pasteur arrive pas alors il y a eu une épidémie 4,6 après Pérez était encore loin devant on n'aurait pas réussi à l'avoir bon est-ce que notre saison va se lancer à Monaco c'est là qu'on va créer l'énorme surprise à Monaco non on rappellera c'est le pire compris le pire cauchemar de fin de bateau avec Singapour aussi oh la 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 c'était quoi ça un nica regardez Pasteur qui lui-même arrive comme une balle oh il nous bah ouais oui excellent Pasteur excellent voilà et surtout rendu pas la position let Antonin Pasteur de Champions ouais il faut qu'on arrive à suivre le rythme ouais faut qu'on ait des pneus une voiture bon ça aura tenu sous la pluie ou la pluie on va se faire Hülkenberg et Ruyin on n'arrive même pas à suivre Pasteur c'est pour dire il est censé avoir la même voiture que nous Hülkenberg va nous attaquer là non non il était dans nous là il était dans notre écoutez écoutez comment je fais souffrir la voiture on dirait qu'elle souffre vraiment ah ça me fait plaisir ah ça me fait tellement plaisir dernier tour de ce chemin de croix franchement à la position où je suis je me demande limite si j'ai pas envie de foncer dans un mur pour faire chier mes ingénieurs je me pose cette question et c'est la fameuse chippito engine chippito engine c'est pas chippito engine c'est karting karting voiture karting car c'est le super karting les gros karts qui roulent sur des pistes allez il n'y a plus le kate ben oui surtout couper tous la chicane sans reprendre la position allez ricardo qui est ah bah ça va oui donc ricardo est pas là ça va fermant de l'autre on remporte son grand prix à domicile il va se rapprocher un petit peu peut-être de Vettel et d'Hamilton je pense qu'Hamilton n'a pas réussi à remonter quand même au niveau des autres c'est Vettel qui va encore faire une bonne une bonne affaire oula dernier tour qui va être compliqué même ricardo finalement va peut-être revenir 15ème comment on peut être 15ème on était 13ème et Hülkenberg nous a passé pour la 14ème classe comment comment Pasteur aussi nous a déposé t'as vu le mur t'as failli le faire parce qu'on va réussir à finir le tour c'est ça qui est sur notre temps à partir comme dirait Jacques Villeneuve ça fait longtemps qu'il a envie de la mettre à la poubelle sa voiture mais pas comme ça on va résister à Ricardo quand même j'ai plus de carburant j'ai même pas le carburant pour finir et non on va résister à Ricardo oh les pneus et non il va nous doubler et et ben 16ème j'avais plus de carburant allez hop nickel oh mais le cauchemar on compte 15ème qu'est-ce qu'il s'est passé il y a une pénalité on va voir ça ouais ils nous comptent 15ème qui c'est qu'il y a eu un abandon c'est Perez Shilton non Shilton est loin regarde il est à moins 7ème non mais où est Perez il est 8ème et les premiers points ah non c'est ça ouvert je me suis trompé victoire d'Alonzo devant l'Eper quoi mais qu'est-ce que gros-jean fous là il a eu une pénalité biologique bah non comment il nous compte 15ème bon le recta du départ ouais et puis encore le classement ouais alors attention ouais t'as fait un bon départ en fait t'as perdu les places que t'avais gagné et voilà voilà encore une fois on reste sur place pendant quelques 10ème de là voilà là on est toujours sur place là on n'a pas bougé là on a bougé regarde les autres sont pas beaucoup plus rapides mais après vu que t'as pas de puissance les autres sont pas beaucoup plus rapides à 1000 tonnes trop quand même plus rapidement de grip déjà t'as tué tous les pneus là et Pasteur en fait on a bouchonné Pasteur qui s'est retrouvé très loin on a bien joué c'est Verne je pense et là c'est le gros duel avec Hamilton chacun garde sa ligne et là gros vent et là hop on double les deux McLaren et là on va faire bouchon pendant quelques tours dommage on a un peu court pour aller sauter c'est qui ça c'est Weber ou c'est Weber j'ai pas reconnu une Red Bull dis donc oui non mais c'est la Weber c'est la Weber oui c'est la Weber c'est la Red Bull de Weber bon bah là c'est fini ouais d'accord c'est fini maintenant on ne va plus faire que reculer allez reculer 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 le classement le classement premier Ferrando Alonso qui va faire une bonne opération classement du champion du monde Vettel deuxième Massa troisième de Ferrando et Alonso qui prend la tête du champion de la pilote non non c'est Vettel non c'était Vettel 5 points devant Hamilton ah oui 48 points non 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 et Hamilton ne finit que 7ème on l'a bien bouchonné oui de voir l'écart ouais 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 on l'a bien 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 bouchonné donc quatrième Rosberg cinquième Weber Rosberg va nous passer Raiko va peut-être bien nous passer aussi Hamilton septième huitième Perez neuvième Button les deux McLaren qui rentrent dans les points mais ont toujours un peu de mal et dixième Esteban Gutiérrez un petit point de plus du côté de la Sauber on n'a pas marqué de points donc Vernu Maldonado qui est de meilleur Glicardo nous-mêmes Van der Garde bonne place pour la quatrième qui était juste derrière nous pique Diasta Chilton oh là Van Pry à oublier quand même pour les Français Bianchi avant-dernier Grosjean je pense que c'est Grosjean qui finit ou c'est Max Chilton je sais pas c'est ça Chilton c'est Chilton parce que ça paraît bizarre il a un plus cette seconde donc je pense qu'il a été déclassé bon le classement du champion du monde on chute de deux places logique puisque Massa et Rosberg étaient juste derrière nous Vettel prend une petite marche d'avance sur Hamilton 17 points et Alonso revient dans la bataille à 20 points de Vettel pour Vettel en début de saison Weber bien bien plus loin on a déjà les trois pilotes pour la bagarre pour le titre je pense que derrière ça reviendra pas ou Massa et Rosberg qui sont approchés de Weber donc il va y avoir une belle bagarre et puis on se retrouve donc septième sous la menace de Raikkonen qui n'est plus qu'un point derrière nous la mauvaise opération quand même c'est pour Grosjean les McLaren donc 21 et 20 Grosjean 19 Gouthiérèse 3 points qui doit revenir au niveau de son coéquipier vas-y descend c'est pas parce que t'es déçu qu'il faut pas faire ton boulot non plus Hülkenberg 3 points Pasteur et donc à 0 donc pas de nouveau pilote avec des points non aller Riccardo ouais bon au constructeur Red Bull Red Bull monte monte Red Bull accroît son avance sur Mercedes 22 points et ouh égalité avec la Spuderia Ferrari donc les 3 grosses forces du plateau Lotus qui prend la 4ème place devant McLaren 41 points nous sommes en 32 ça bouge pas et le petit point de plus pour Sauveur à 6 points donc nous ne pouvons pas marquer de pointe Toro Rosso Force India Kateran et Marussia voilà allez on va voir notre déception bon à Monaco on va finir 22ème ah ouais non mais j'ai tellement une voiture à chier bah ouais bah ouais bah ouais mais en même temps et t'as qu'à piloter hein je veux-tu voir cache la caméra vas-y vas-y allez va cacher la caméra non 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 pas de photo non non pas de photo on est fort le lien qu'hazard Fernando Alondo super pilotage de façon Maldonado fait un bon résultat contre un final on va faire la première fois qu'il nous bat c'est de ses doigts oui peut-être la deuxième parce que alors attention est-ce qu'on passe niveau 3 oh non même pas on a gagné 0 XP on était là on était là en début de la vidéo quand même non 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 j'ai pas vu ce que j'ai lu eh bah ça va être beau non 10ème des qualifs on était donc à notre place en 1.26.1 le meilleur temps 1.24.9 c'était injouable pour nous clairement le meilleur tour en course 1.28.1 pour nous le meilleur tour en course 1.26.0 on a perdu 5 places c'est franchement un vrai cauchemar non c'est le défi des coéquipiers nous venons juste d'étudier tes fins la bonne nouvelle avec toutes les données en je suis le domine au défi des coéquipiers sans gré attention le cauchemar oh là là il va pleuvoir pendant la course à Monaco il va peut-être y avoir des cartons on va faire une panice on va faire une panice il va y avoir un abandon sur tout de moi je participe même quand je donne mon baquet à qui le veut Valkyrie Bottas il prend ma place mais quelle saison quelle saison il faut conclure on va de pire en pire est-ce que tu rajouteras une victoire cette saison je ne crois pas pour l'instant alors l'objectif au début était d'aller chercher un troisième type de champion du monde l'objectif est de finir la saison de finir dans le top 10 allez on va être optimiste dans le top 10 ouais 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 en étant optimiste ouais 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 le Canada tu vas pas suivre le rythme Grande-Bretagne ah peut-être ouais peut-être Flan de Niro-Ring Hongar-Ring oula en Belgique Monsa ouais Singapur ouais Corée après les derniers les deux les derniers grands prix sont plus faveurs là un moment t'es meilleure sur les derniers grands prix Japon on peut 1 on peut Abu Dhabi on peut pas Etats-Unis on peut et Brassil on peut bon allez on va essayer d'accélérer un peu cette saison et de et de vite passer à autre chose bah oui la 2014 et que je change d'équipe je sens que j'ai pas prolongé mon contrat non l'aventure était belle avec deux types de château 3 ans mais ça va être la fin non tes agents commencent déjà à travailler d'ailleurs pour la saison prochaine j'en fais partie mais c'est qui parce que je suis comme Toto Vol je fais tout je gère l'équipe je fais agent je fais tout alors le problème c'est que Mercedes ne tente pas trop avec Lewis vous savez qu'on a une excellente affinité avec Lewis pour pas dire qu'il est proche de zéro donc il va te rester Ferrari ou Red Bull il va falloir voir soit un aspirateur soit une voiture plus compétitive il va falloir voir qui te je sais pas qui te prend qui on va s'entendre ouais parce qu'après McLaren mais ils vont être sur la plante ça va pas être un cadeau ouais il va falloir qu'on étudie tout ça Williams ou Williams déjà il va falloir qu'on discute tous les deux déjà pour savoir vraiment ce que tu veux pour la suite de ta carrière la réflexion va être importante on est pas encore à la mi-saison mais il faut déjà 10 types de championnements voilà on n'est pas encore à la mi-saison mais il faut qu'on commence à réfléchir à la suite surtout en plus avec le changement de règlement bon et bah voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez plu ça va être un gros pouce ça va faire un super plaisir à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà que ça me fera également un super plaisir et ça va donner envie de continuer mon aventure YouTube à vous rejoindre le serveur à la description vous connaissez pas sur le serveur à la Discord on pourra discuter ensemble j'organise un peu de départ avec les abonnés etc etc n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook sur Twitter et là il nous en va écouter le mode breaking point de F1 2021 peut-être une même petite live la semaine prochaine la deuxième partie donc avec Hayden Jackson et puis il y aura peut-être un petit tournoi durant l'été un petit tournoi fun toutefois et je veux un peu c'est trop vite de faire les deux-là il va falloir qu'on arrive à faire les équipes ce qui ne veut pas être une moindre affaire par contre bah oui surtout avec l'équipe de France bah non ça va il y a Kamavinga il y a Gignac non Kamavinga il n'y a pas ah oui c'est vrai il n'y a pas Kamavinga non mais il ne sera pas en équipe de France il est dans le jeu ouais mais après les mecs sont dans le jeu c'est juste qu'on va avoir des équipes à deux étoiles et demi peut-être si il y a des équipes sud-américaines souvent il y a des équipes africaines lambda qui arrivent avec des jeux de joueurs qu'on aura sûrement pas voilà voilà et puis sur Facebook vous serez d'une sortie de vidéo de mes projets quand il y aura des lives et sur la version de la vidéo en cours si elle peut en sortir aujourd'hui ou non etc etc voilà enfin bref moi je vous lis et bien écoutez à tout à l'heure pour la course du Grand Prix de Grande-Bretagne et puis sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour du Mario Golf un petit standard sous-titrage et puis surtout le Grand Prix de Monaco parce qu'on a envie de vite le passer celui-là voilà allez sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine allez au revoir ciao